Salut salut ! Donc on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée sur la résine, c'est comment j'incorpore des couleurs différentes sur mes moules, enfin sur mes projets du bois, enfin voilà quoi. Donc vous avez été très 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 nombreux à me demander comment je faisais pour avoir différentes couleurs pour mes pièces, les détails en fait de mes moules, bah écoutez je vais vous montrer ça, et voilà tout simplement. Donc je vous laisse tout de suite avec le procédé. Donc on va commencer par le petit mané, ce que j'ai déjà fait, que le moules est un petit peu cracra, il y a des poils et tout, mais bon, on fera avec. Bon j'en ai quand même qu'il y a des poils à l'intérieur, sinon c'est moche. Donc je vais commencer par utiliser de la poudre métallique, donc là c'est de la Meron, celle que j'ai, pour ne pas acheter exprès, et je vais prendre un petit pinceau, tout simplement, et je me mets directement dans le moule, là où je veux un effet doré. Je ne sais pas si vous avez vu, ce n'est pas ce que je fais. Donc c'est pas bien compliqué, je trouve que c'est la manière la plus facile, surtout pour avoir une belle opacité. Et après vous mettez juste de la résine légèrement colorée, teintée noire, en principe je mets, ou transparente, là ici notamment, pour avoir les effets de transparence. Voilà, donc là je vais juste faire là, et je vais faire le bord. Donc là ce que je vais faire, je vais retourner mon moule, tout simplement, pour avoir tous les détails. Voilà, et en même temps ça me permet d'enlever les petits poils de rail et qui traînent à droite à gauche, et je vais faire donc le tour ici, la bordure quoi, du truc. Et ça accroche, et après ça accroche à la résine sans aucun souci, ça ne reste pas collé au moule, ou quoi que ce soit. C'est vraiment la manière que moi je préfère utiliser, quand je veux de l'opacité, après si vous voulez de la transparence, il faut jongler avec les pigments et compagnie. Donc voilà, on fait tout le tour. Donc bien sûr, vous faites tout ça avant de préparer votre résine, parce que sinon la résine, elle va commencer à travailler, et parfois s'il y a trop de détails, ça peut prendre du temps, donc vous faites d'abord votre travail de coloration, de peinture, de maquillage, de vos moules. Vous voyez que les poudres Miron, ça marche vraiment très bien. Avec un bête fard à paupières, ça marche très bien aussi, il n'y a pas besoin d'acheter des pigments qui coûtent la peau du cul. Je tapote pour enlever l'excédent de poudre, et on retourne, tout simplement. Ensuite, vous regardez si c'est bien mis partout. On peut redonner un petit coup partout, ça veut dire des tâches. Parce qu'en retournant, on peut faire des tâches avec ses doigts, on en voit un peu de produit. Pareil avec le socle, le manège, je le retourne. Oui, alors parfois un peu de dextérité. Et là, je vais, pareil, faire les détails des bordures. Donc ici, les tiges des chevaux, ce qu'on appelle ça, on va dire tige. Et ça fait vraiment très joli. J'ai beaucoup le rendu. Donc là, les décors dorés et les chevaux seront opaques, mais le reste du truc sera en transparence. Et je trouve ça magnifique. Une petite lingette pour nettoyer. Il ne faut pas. On sera des beaux oublés. Après, n'insistez pas trop, il vaut mieux que ça déborde un peu que d'effacer tout votre travail. Et je vais prendre une palette de maquillage. Donc là, je prends une Katkin parce qu'il y a des beaux marrons lumineux à l'intérieur. Et je ne les utilise pas sur mes yeux. Donc, au moins comme ça, je vous le sais. Et là, je vais faire les chevaux. Donc, n'hésitez pas à prendre votre image d'inspire du site où vous l'avez acheté pour voir si vous ne voyez pas bien les détails dans le moule directement. Je pensais qu'il ferait un peu plus foncé. Mais bon, on va voir. On verra. Ça sera la surprise à la fin, comme d'oeuvre. Donc voilà, en gros, ce que ça n'aura. Après, on retourne et on met la résine. Donc, on va passer au dragon comme ça. Donc là, il ne se retourne pas jusqu'au bout. Vous voyez, puisqu'il y a le socle en dessous pour le tenir debout. Donc, on va essayer de ruser. Et pour ça, je vais utiliser la palette chic dame des noces finèbres. Et probablement des lignes ici. Je suis tout en deux. De chez Constance Carole et du duochrome pour la coquille. Parce que j'ai absolument qu'elle soit en multichrome la coquille. Donc, voilà. Est-ce que c'est que je n'ai pas d'image, moi, de... Je vais juste faire les cornes. Non. Je vais faire autrement. Je vais faire les cornes. C'est ça, les cornes. Non, je vais écouter. Je vais juste faire... Partout dans les mêmes teintes et la coquille en duochrome. Parce que... Il ne sera pas vraiment en transparence. Enfin, une fois, un pinceau liner. On va quand même tenter de faire les cornes. Vu que je filme avec mon téléphone, je n'ai pas accès à l'image. Donc, je vais prendre celui-ci pour les cornes. Donc, je vais essayer. Je ne vois pas bien où ce qu'elles sont. Donc, ça va au filing. Je ne vois pas jusqu'où elles vont non plus. Donc là, il y a plus de risques qu'il y ait des tâches. Puisque quand on ne voit pas comme ça... Mais au moins, ça donnera un petit effet de toute façon, au pire des cas. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne super bien. C'est ça. Ce sera la surprise en fin de vidéo. De 48 heures pour moi. Donc, n'hésitez pas à tourner. Et vous pouvez aussi essayer de l'écarter un peu avec vos doigts vers l'intérieur. Ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, parce que là, celui-là, il est assez costaud. Il va être dur à débouiller, je pense. On mettra un peu de paillettes dans le fond. Donc, je vais le retourner pour l'œuf. La coquille d'œuf, ce sera plus simple. Ici, c'est sa main. Donc, la coquille d'œuf, c'est tout ça. C'est tout ça. Et il y a ici, que là, je vais faire en noir. Donc, je vais prendre un pinceau plus gros. Et je vais, alors, j'ai envie qu'elle soit opaque, mais qu'elle soit multichrome. Donc, je vais prendre un flacon de multichrome. Et je ferai avec du fard à paupières noir, la résine. Je vais prendre le câble. Je vais prendre celui-là. Et là, on tartine toute la coquille. Alors, la résine, c'est la patience. Voilà, tout simplement. Ici, c'est sa queue. Il y a l'air d'avoir des beaux détails sur la coquille, des belles nervures. On tamponne l'excédent. Je suis le pinceau. Je prends le noir. D'ailleurs, je vais prendre le noir pailleté ici. Donc, je prends ce petit-là pour faire le tour ici. Bien qu'il y ait déjà des dépôts, du coup, on voit ce que ça donne. Et pour faire la résine, gratte-rache simplement du fard à paupières noir, là, de non. Ça, ça sera bien opaque partout. Je vais ajouter des petites paillettes pour les cornes. Et on verra ce que ça donne. Alors, on va faire ce dragon. Donc là, c'est sa tête. Ici, c'est ses ailes. Je ne sais plus trop. Là, c'est une aile. Là, c'est une aile. Là, c'est son corps. Donc, lui, j'ai envie de le faire en transparence, sauf certains détails que j'ai envie de faire en multichrome. Je vais prendre mon fard à paupières que j'adore, de chez Corazona. Alors, c'est beaucoup trop cher pour faire ça, mais comme moi, je ne l'utilisais pas. Donc, je vais garder ce petit pinceau-là et je vais faire ici, au-dessus. Sa colonne vertébrale. Désolé, il va bouger. Donc là, c'est plus facile, du coup, puisqu'il n'y a pas besoin de tourner, de retourner le moule. Il faut juste essayer de se repérer pour voir, s'imaginer ce que ça donne une fois qu'il y a la résine à l'intérieur. Voilà. Et donc, on a les ailes. Je vais faire juste les nervures. Il est ici. Je vais faire le côté de sa tête aussi. Ici, il y a des petits détails. Il est vraiment magnifique, ce phare. Mais, nous, le phare, ça fait un peu cher, sans pouvoir. sa pointe de nid. Et donc, l'eau traîne. Dans quel sens elle va ? Voilà. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Il y a juste ici, je vois. Je regarde. C'est un peu de détails à faire. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'à couler la résine et attendre 48 heures. Et puis, après, on démoule. Et on voit ce que ça donne. Je vais essuyer mon pinceau. Je vais quand même donner un coup comme ça sur l'aile. Enfin, sur les ailes. De celui-là, voyez ? Sur les rebords. Ici, en relief. Oups. Pour faire un peu plus de détails multichrome. Puisque vous savez à quel point j'adore ça. Ok. Bah écoutez, moi, je vais faire la résine. Et puis, on se retrouve pour le démoulage et voir ce que ça rend au final. Mais je pense qu'il va être trop haut. Et voilà. On va pouvoir passer au démoulage pour voir le rendu de nos trois pièces. Donc, on va commencer par le petit pot puisque c'est le premier que j'ai fait. Donc, je l'ai fait en couleur jaune et orange et j'ai inclus des paillettes jaune et orange aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ? La poudre reste après la résine et pas après le moule. C'est ça qui est génial. Voilà, j'ai des petites pubs. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça sur beaucoup de trucs. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est pour le couvercle. Et on va donc passer au pot. Là, je n'ai pas été assez haut. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Là, ça va être plus compliqué à démouler. Donc, il faut essayer de retourner le moule pour avoir plus facile. et voilà ce que ça donne. Donc, au moins, il n'y a pas de bulles dans le truc. Ça donne super bien. J'aurais dû les faire avec un phare un peu plus foncé. Ici, il va falloir que je coupe, que je pense pour que ce soit... Oui, ça a fait que la moitié de la bordure. Bon, ce n'est pas très grave. Entre nous, je serai dit. Et voilà ce que ça donne pour le pot en entier. Donc, c'est très joli. Bon, à part le petit défaut ici et les petites bulles ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait sur d'autres trucs aussi. Des bulles comme ça. J'espère que je n'en ai pas dans les autres pièces entières. Alors, ensuite, on va passer au bébé dragon. J'ai trop hâte de voir ce qu'il donne celui-là. Alors, celui-là, il va être compliqué à démouler, je pense, parce que le moule est plus rigide. Oh, 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 ça a l'air joli, ça. C'est la partie la plus chiante. Je vous l'accorde. Ainsi, regardez, il y a des bulles quand même. Ça va, c'est les griffes, mais bon. La résine n'a pas été partout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle a peut-être trop épaissi d'un coup. Je ne sais pas. en riche ou bon après ça ouais ça choque pas trop mais ça fait vraiment une cassure assez net c'est dommage bon les paillettes au départ je voulais mettre dans l'école et vous voyez que le moulet est mat voilà donc si vous voulez qu'il soit lumineux il suffit de remettre une couche de vernis par dessus un du vernis à ongles simplement transparent mais c'est très joli les détails de la coquille et tout il est beau la petite tronche ou net qui la bon le nez aussi là un petit peu merdé ici aussi il manque la pointe en fait il à la résine n'a pas été dans toutes les pointes mais bon comme ça se voit pas trop bon j'ai pas sa main en version coquille aussi mais à sa patte il ya une petite tronche trop choupinette j'aime beaucoup elle doit quand j'aime beaucoup et pour le dernier alors ceci devrait être plus facile à démouler quoi que parfois ça veut rien dire si ça va c'est sûr pas ici peut-être à croiser un peu ailleurs typique c'est un sauvage au niveau aussi là j'aurais pu mettre des yeux en fait je pensais qu'il avait les yeux fermés j'aurais pu mettre des yeux or c'est beau il est superbe et ça s'applique un petit truc là on le démouler en fait gaffe donc ce que je vais faire alors je vais essayer je vous garantis pas que j'arriverai à aller ça aussi vous pouvez faire j'ai commencé par l'autre côté j'ai juste faire sa pupille en doré puisque bon les phares est assez doré il paraît mat aussi ne pas écrire dessus donc voilà ce que ça donne pour les trois pièces bien je pense donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez franchement jamais 3 cette petite boîte là je l'adore et les dragons celui-là il a une tête magnifique celui-là il a des détails de fou j'ai peut-être d'en faire d'autres donc voilà bah dites moi en commentaire lequel vous avez vous vous préférez tout simplement ils sont trop chaud donc voilà j'espère que mes petites techniques vous auront plus franchement moi je préfère largement les fards à paupières plus pour les les colorer la résine ou les moules directement je trouve que c'est le rendu est beaucoup plus joli que avec les pigments liquides il est typiquement alcool ça une fois que j'aurai fini j'en rachèterai plus peut-être juste du blanc et du noir parce que ça je m'en sers pour quand je dois juste mettre une sous couche à la fin et que j'ai pas infiniment de fards à paupières je sais pas je verrai bien quand j'en irai plus quand ce sera le moment quand le moment sera venu maintenant si vous vous avez d'autres techniques d'autres astuces et tout ça n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce que voilà c'est toujours agréable d'avoir des nouvelles techniques des nouvelles idées on est là pour partager justement tout ça entre nous donc voilà n'hésitez pas n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je n'ai plus que je veux dire bisous bisous